Coucou les petits ans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour un essayage try-on grande taille du site SHEIN. Cette fois-ci, désolée, il n'y aura ni ma soeur ni ma mère, mais comme ma mère m'a dit, il faut garder un petit peu de mystère. Donc du coup, elle me dit, si je suis là dans toutes les vidéos, après ça viendra à ma chaîne et tu vas être obligée de me rémunérer, tout ça, tout ça. Donc voilà. Non, bien sûr, elles font ça avec grand plaisir, mais on n'a pas forcément à chaque fois le temps de toutes se capter pour pouvoir faire les essayages. Mais c'est pas grave, parce qu'on va reprendre les bonnes habitudes, comme on faisait déjà avant. Vous allez me voir essayer des petites pépites que j'ai reçues gratuitement du site SHEIN. Et voilà, encore une fois, je ne suis pas rémunérée pour vous en parler. Vous retrouvez tous les liens de ce que je vous montre dans la barre d'infos, ainsi que mon code promo. Et comme je vous ai expliqué également la dernière fois, vous avez un code pour retrouver directement ma sélection, tout ce que je vous présente. Vous rentrez le petit code dans la barre de recherche et ça vous donne toute ma sélection, tout ça, tout ce que je vais vous montrer. Là, il y a une petite pile autour de moi, enfin devant moi. J'ai sélectionné des vêtements un petit peu plus automnales, quoique il y a des robes. Marie Passion Robe. Vous savez que sur SHEIN, je trouve des robes, là, cet été, je me suis trimballée tous les jours avec des robes magnifiques, plus belles les unes que les autres. J'en ai repris. On finira par les robes. D'ailleurs, ce que je porte sur moi, c'est aussi SHEIN. J'ai mis ça avec une petite jupe comme ça qui vient aussi de chez SHEIN. D'ailleurs, la dernière fois, je voulais présenter en verte ma jupe. Bah, vert comme ça. Voilà, mais je ne voulais pas faire un full vêtement en vert parce que je me suis dit que j'allais ressembler à Shrek, même si c'est ma couleur préférée. Mais là, ouais, j'aime ça. Donc, comme je sais qu'à chaque fois, sous mes vidéos, vous me dites toujours, mais ce que tu portes, ça vient d'où et tout ? SHEIN. Boucle d'oreille, SHEIN. Voilà. Donc, j'ai pris des jeans, j'ai pris des robes, j'ai pris un petit gilet slash pull qui est trop mimes. Donc, on va regarder ça. Je vais me décaler pour vous mettre à côté de moi une photo du site avec le prix et une vidéo de moi en train d'essayer l'article. Donc, moi, toute seule. Mais ce n'est pas grave, vous avez l'habitude. On va commencer par le fameux pull gilet. Ce pull a une histoire. J'ai pris ce petit gilet que je vais porter en pull, clairement, avec de trop belles fleurs comme ça qui sont, elles sont, je ne sais même pas comment, ouais. Elles sont cousues dans le pull, le gilet. Et en fait, j'ai vu une nana chez Action qui l'avait. Et oui, en juillet quand il a fait vraiment pas beau. Elles le portaient et je lui ai dit, mais, je dis à ma mère, il me parle de ce pull. Et je demande à la nana, je fais, excuse-moi, ton pull, il vient d'où ? Et elle me dit, she in ! Dès que je suis rentrée, je l'ai mis dans mon panier. Voilà, moi, j'aime trop les... Là, là, cet hiver, ça va être la mode des gilets. Vous rentrez un petit peu dans votre jean et tout. Voilà, les pulls gilets comme ça. Donc, j'ai sauté sur l'occasion avant qu'il n'y en ait plus comme d'habitude. Donc, voilà pour la petite histoire de ce petit pull qui est juste trop MIMS, resserré au poignet. Je crois que j'ai pris 2 ou 3 XL, je ne sais plus. J'ai pris 2 XL, mais on est sur du 100% acrylique. Voilà. Donc, écoutez, foncez. Il est trop beau. Voilà, là, là. Ça, ça va partir vite. Et le petit col V comme ça, j'aime trop. Et j'ai pris aussi, comme je vous ai dit, des jeans et également un pantalon. Un pantalon un peu style jogging, mais vous pouvez également le porter en vêtements de vide. C'est... Il est trop beau. Il est hyper épais. Je ne sais pas si vous verrez, mais tout le long de la jambe, vous avez une grosse surpiqure. Il est hyper épais. Il monte assez haut. Il y a un gros élastique avec un vrai cordon. Il n'a pas de poche, par contre, ni devant, ni sur les côtés. Enfin, ni derrière, ni sur les côtés. Et il est hyper large, long et tout. J'aime trop. Je me dis que ça, même avec une petite chemise blanche, je pourrais le porter. Vraiment. Je le trouve trop beau, même si c'est un petit peu en matière un peu de jogging. Mais ça fait vraiment pantalon un peu large, vous voyez. Hyper, hyper confortable. Franchement, hyper épais. Ça, cet hiver, je pense que je vais le mettre tout le temps. Même pour être à l'aise et tout à la maison. Pour faire du sport. Chose que je ne fais pas. Je l'ai pris en 4XL et on est sur du 100% polyester. Et voilà pour ma petite acquisition sportive pour juste faire genre. C'est tout. J'ai pris deux jeans. Notamment celui-ci. Alors, les jeans des pépites. Vous allez voir. Celui-ci, je l'ai pris. Je l'avais pris il y a des années. Enfin, pas tout à fait la même coupe. Mais il ne m'allait pas. J'étais dégoûtée. Et là, ils l'ont ressorti un petit peu baguie et tout. Enfin, pas baguie. Un peu plus large. Et je me rappelle que l'autre ne m'allait pas. Je suis dégoûtée. C'est un jean avec des perles. Mais vous voyez, ce sont des perles qui sont pointées. Vous voyez l'intérieur ? Ça ne vous blesse pas. Ne vous inquiétez pas. Mais ça ne s'en va pas. Et j'aime trop. Et regardez le bas. Il est droit. Mais regardez le bas un peu destroy comme ça. Il est cousu. Vous ne pouvez pas enlever. Mais j'adore. J'adore, j'adore. Alors, vous n'avez les perles que sur le devant. Pas sur le derrière. Je suis trop fan. Taille élastique comme ça. La couleur et tout. Je trouve ça trop beau. Pareil avec des petites chaussures noires. Même un petit chemisier blanc. J'ai pris en 4XL. On est sur du 88% de coton et 12% de polyester. Il n'est pas extensible. Enfin, la matière n'est pas élastique. Mais j'adore. Franchement, je... Bon là, je l'avais mis pour faire le try-on avec le gilet à fleurs. Mais imaginez-le autrement. Et alors là, gros coup de cœur. Marie Passion, vous savez, pantalon très large. Jeans très large. J'ai pris celui-ci. Il est... Je ne sais pas. Il est à moitié usé. Destroy. Regardez le bas. On a l'impression que j'ai marché par terre et tout. Il est à moitié usé. J'aime trop. Et il est hyper large. Mais ça, avec un petit body noir. Pour faire un peu plus près du corps en haut. Et... Ouais. C'est de la gamme Daisy apparemment. J'avais dit la dernière fois que vous avez des gammes sur le site de Shein. Des sous-marques de Shein. Comme Luvlette. Shein Sexy. Shein Daisy. Enfin, il y en a plein. Vous pouvez aussi vous abonner, entre guillemets, suivre les marques. Voilà. Pour voir tout ce qu'ils proposent. Sur le site de Shein. Voilà. Vous pouvez rentrer dans l'univers, entre guillemets, de la marque. Et... Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Donc, bref. Il est hyper large. Il y a un élastique derrière. Et... Voilà. J'aime beaucoup. Cet effet un petit peu délavé et tout. Je l'ai pris en 4XL et on est sur du 87% de coton, 7% de viscose et 6% de polyester. Donc, voilà. Écoutez. Vous allez me voir souvent passer avec. Et on va passer aux robes. J'ai pris 4 robes. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas vous dire celles que je préfère. Je les aime toutes. Elles ont tous leurs petits caractères. En parlant caractère. J'ai pris une robe avec des tigres dessus. Oui, oui, tout à fait. Oui. Vous savez, j'adore les robes. Elles arrivent... Moi, je fais 1m70 pour info. Elles m'arrivent quasiment toutes... Pas mi-mollet, mais un petit peu en dessous. Le mollet juste au-dessus de la cheville. Vous voyez. J'adore ces formes-là. Regardez les manches et tout. Et en fait, je me suis dit, mais ça change de voir des tigres blancs sur une robe fuchsia. Enfin, c'est... Voilà. C'est improbable. Elle a une... Au niveau de la taille, enfin, sous la poitrine, c'est élastiqué. Et voilà, c'est un petit col comme ça. Trop, trop belle. Je l'adore. Franchement, je ne peux pas vous dire autre chose. Je l'adore. Je me suis dit, mais je n'ai pas de robe avec des tigres dessus. Je l'ai pris en 3 XL. Et cette fois-ci, vous voyez, c'est la gamme Emery Rose. Pareil. Vous pouvez également les suivre. Et on est sur du 95% de polyester et 5% d'élastane. Et écoutez, je suis plutôt satisfaite. Et ça, j'adore avec un rouge à lèvres fuchsia comme ça. Pépite ! Voilà, j'étais obligée. Mais regardez-moi la beauté. Oh là 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 là. J'ai craqué quand j'ai vu la couleur. Je me suis dit, mais... Et je crois... La robe tigre. Non, je crois qu'il n'y avait que cette couleur. Mais je crois que celle-ci, il y avait d'autres couleurs. C'est une robe comme ça, qui se ferme avec des boutons. Mais jusque... En dessous le ventre, on va dire. Les manches. Magnificose. Mais alors... Le côté beige et vert émeraude comme ça. Oh là 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 là. Je la trouve trop belle. C'est mes couleurs, ça. Le vert. Ouais, vous le savez. Maintenant, vous me connaissez par cœur. On est sur du 3XL. 100% polyester. Mais ça, je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je vais dormir avec. On a, malgré le fait qu'il y ait des boutons devant là, jusqu'en bas du ventre, il y a quand même en dessous de la poitrine un élastique. Et voilà. Tout l'été là, vous m'avez vu porter ça. Ensuite, j'ai pris une robe trop kiki. Elle existait en plusieurs couleurs. Il y avait gris, il y avait noir. Il y avait beige. Je me suis dit, je vais prendre noir. Ça passe avec tout. Elle est trop belle. J'ai montré en festime à ma mère parce qu'elle n'avait pas vu les robes. Elle m'a dit, oh, elle est trop belle. C'est une robe un peu, pas tube, mais vous voyez, un peu droite comme ça. Le haut est noir simple. Et après, elle part, un peu comme la jupe que je porte aujourd'hui, elle part en accordéon. Derrière, vous avez une petite goutte comme ça. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Franchement, en beige, elle était belle aussi. Mais en gris, ça ne rendait pas du tout pareil. Franchement, je me suis dit, non, je vais prendre noir. Je l'ai pris en 3XL. On est sur du 95% de polyester et 5% d'élastane. Elle est hyper large, comme vous pouvez le voir dans le try-on. Et elle a des poches sur les côtés. Donc, voilà, je suis ravie. Ça, pareil. En fait, ce qui est bien avec les robes noires ou même les habits noirs en général, c'est qu'après, vous pouvez vous lâcher sur vos accessoires, sur votre make-up et tout. J'avoue. Et dernière petite robe. Et puis, ça veut dire aussi dernier article. J'ai pris une robe jaune. Oui, je me suis dit, les moustiques, les petites bêtes d'orage seront avec moi. Mais ce n'est pas grave. Des fois, je ne sors pas forcément. Je reste enfermée et tout. Donc, je peux la porter à la maison. Et je ne pense pas que les bêtes d'orage viennent toquer à ma porte. Bref, j'ai pris cette petite robe. Elle est trop belle. Elle se ferme tout du long avec des boutons. Elle a les manches que vous pouvez retrousser comme ça avec un petit bouton. Et elle a, en particularité, une ceinture que vous pouvez enlever. Mais vous avez des vrais passants pour la ceinture. Elle est trop belle. Et je crois, de mémoire, qu'elle existait en d'autres couleurs. Celle-ci, je ne sais plus. De toute façon, comme je vous ai dit, vous retrouvez tous les liens en barre d'infos. Et avec le code, vous pouvez faire la recherche. C'est du 3XL. Et on est sur du 97% de polyester et 3% d'élastane. Pourtant, elle n'est pas très élastique. Mais voilà. Écoutez, vous pouvez la mettre avec ou sans ceinture. Moi, j'aime bien un peu ceinturer pour sa marque maternelle. Quoique, dans toutes celles que je vous ai montrées, il n'y en a aucune qui me marque la taille. Et ben voilà. C'était du rapido, dis donc. Voilà pour ma sélection des articles SHEIN un peu par mi-saison. Mais vous avez compris parce qu'il y a quand même un pull. Mais la dernière fois aussi, il y a un pull. Mais c'est maintenant qu'il faut acheter sur le site. Bon, même s'ils remettent très souvent du stock. Il y a des choses, ça part très, 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 très vite. Et voilà, un peu comme tous les magasins, là. Il va y avoir toutes les tenues d'hiver qui vont arriver. Les tenues un peu plus chaudes. Donc, malheureusement, c'est le moment de craquer. En tout cas, pour craquer, vous avez le code promo. C'est un code qui ne me rapporte rien du tout. Je tiens à le redire parce que la dernière fois, on m'a fait la réflexion. Non, non. C'est juste du partage. Après, si vous ne souhaitez pas l'utiliser, ce n'est pas grave. Donc, écoutez, moi, en tout cas, je suis bien contente. Parce que je vais quand même pouvoir continuer de la fin de mon été. L'été n'est pas terminé. Mais avec mes petites robes que vous allez voir passer tout au long de mes vlogs. Et puis après, quand il fera un petit peu plus frais, je mettrai mon petit gileu. Tout ça, tout ça. Moi, c'est comme ça. Quand j'ai des idées dans la tête, je sais. Quand je vois un vêtement, je sais comment je vais le porter, avec quoi, etc. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501